Et rappelez-vous que les dhikrâtent font les moumineens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à ses compagnons, l'un de vous il va mépriser sa prière par rapport à leur prière. Les sahabas, c'est-à-dire que les gens ils ont de l'adoration, ils montrent des signes apparents de piété, mais ils sont égarés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils sortent de l'islam plus vite qu'une flèche, elle traverse sa cible. Ils lisent le Coran mais ils ne dépassent pas leur clavicule. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas les cœurs, ils ne le comprennent pas. Donc Abdullah ibn Abbas est venu discuter avec eux pour les convaincre qu'ils sont dans le faux, pour les convaincre de revenir à la vérité. Et l'argument, l'un des arguments les plus forts qu'il leur a présenté, c'est qu'il leur a dit, ne voyez-vous pas qu'aucun parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec vous dans votre groupe ? C'est-à-dire si c'était un bien ce sur quoi vous êtes, est-ce que vous pensez que les savants ils vont le délaisser et vous seul vous l'avez compris ? Les savants qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont appris avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont la science de la religion, ils ne vous ont pas rejoint dans ça. A elles seules c'est une preuve que vous êtes égarés. Car les gens qui ont la science ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui aussi, c'est un moyen de reconnaître l'égarement et la guider. Quand on voit les gens de science de la sunna qui sont unanimes sur l'interdiction d'une chose, qui sont tous ensemble pour dire que cette chose c'est un égarment, ou si un il a fait l'erreur ça peut arriver dans certains points, les autres ils l'ont repris, ils permettent des choses contradictoires à l'islam. A partir de là, comment toi tu peux avoir cette confiance en toi, ce surplus de confiance qui arrive à un point d'orgueil parfois, de croire que tu comprends mieux que les savants, que tu comprends mieux que ceux qui ont étudié la science, que tu es capable de toi-même de savoir quel est le bon chemin et le mauvais chemin, sans revenir aux gens de science qui ont passé leur vie à étudier le Coran et la sunna, et qui l'ont hérité, de gens qui l'ont hérité, de gens qui l'ont hérité jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu délaisses les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu vas écouter les héritiers d'Abdollah ibn Sabah al-Yahudi, ou bien des égarés, les alliés de shaitan. Et comme ça tu crois que tu vas être bien guidé.